Il y avait une guitare à la maison que je voyais utilisée par mon frère et c'est ça qui m'a donné envie déjà de l'apprendre d'avoir un instrument à la maison et surtout d'avoir un instrument qui est transportable ça c'est un grand avantage par rapport à des grands instruments et donc où que je puisse aller je l'amène toujours. D'ailleurs je voyage beaucoup, je viens d'un autre pays pour voir ma famille et ma guitare m'accompagne toujours et ça c'est pour moi vraiment un avantage qu'on a par rapport à beaucoup d'autres instruments qui sont beaucoup plus lourds, très grands et c'est aussi comme ça que je me suis rendu compte que la musique c'est vraiment un langage universel même si on est à l'étranger et qu'on ne parle pas un mot du langue du pays bah quand les gens nous voient jouer, ils s'approchent, ils s'écoutent, parfois ils chantent et ça c'est super parce que du coup ça nous permet vraiment d'avoir un rapprochement avec des gens qu'on n'aurait pas eu sans la musique. Voilà c'est très facile tout simplement c'est vrai qu'il faut avoir envie de jouer de la guitare ou de la basse aussi ou de la guitare électrique voilà c'est vrai que voilà on a la particularité ici au conservatoire de pouvoir enseigner ces trois sortes, quatre sortes de guitare. Guitare classique c'est à dire c'est la guitare corde nylon, la guitare folk, une guitare avec les cordes en métal mais aussi la guitare électrique qu'on a besoin d'un amplificateur pour ranger mais aussi la basse c'est la guitare à quatre cordes graves. Et bah oui il suffit de venir et nous voir on n'a pas besoin ni d'avoir déjà des connaissances donc on peut faire commencer un instrument ici évidemment et après il suffit juste de s'entraîner à la maison c'est simple ça. Je sais pas en classique par exemple On est à très profondément On est à très profondément La jazz La jazz La jazz la comparaison des morceaux aussi très rock il y a plein de possibilités c'est vrai que tout est possible et donc il faut venir il faut se lancer et il faut oser